Beaucoup de compatriotes, le Maroc est considéré comme une seconde patrie en raison du grand nombre de Guinéens qui vivent ici. Ils sont pour la plupart des étudiants ou encore des commerçants avec une forte concentration dans la capitale Rabat. En venant à leur rencontre, le chef de la diplomatie guinéenne, accompagné de sa collègue de la pêche et de l'économie maritime, a un message du chef de l'État pour eux. La seule solution à vos problèmes, c'est de vous unir, de vous entendre, de vous considérer les uns comme des frères et sœurs, pas autre chose. La transition, c'est une parenthèse. Comme j'aime à le dire, ce n'est pas une maladie la transition, c'est un médicament. C'est pour soigner les problèmes du pays. Quand ces problèmes seront traités dans le délai imparti, la Guinée sera mise sur les rails et notre pays pourra mettre, dérouler encore, continuer à se développer. Réunis au sein d'une structure fêtière appelée Conseil des Guinéens du Maroc, ses compatriotes s'informent au quotidien de la gestion de la transition en Guinée. Des acquis obtenus par le ministre des Affaires étrangères au cours de cette mission, notamment l'engagement des réflexions au sujet de l'autorisation électronique de voyage au Maroc. Ils ont d'autres doléances envers le gouvernement guinéen. Le bureau du conseil de Guinée de l'étranger recommande finalisation du processus de mise en place du reconseil de Guinée de l'étranger pour faciliter la coordination des bureaux du conseil de Guinée de l'étranger. Création d'un cadre de dialogue entre les deux gouvernements de la République de Guinée et du Royaume du Maroc pour la mise en place en exercice d'une convention d'extradiction des prisonniers guinéens ayant écopé des peines de longue durée au Maroc. Des guinéens en difficulté, une situation qui attriste le chef de la diplomatie, docteur Maurice Andakouyate, recommande le respect des lois du pays d'accueil et une grande solidarité entre tous les compatriotes. Vous m'avez parlé aussi des prisonniers qui sont là. Quand il y a des prisonniers, nous sommes faibles. Le gouvernement est faible lorsque un de ses citoyens a commis des fautes ici et que ce citoyen guinéen soit en prison. Mais, comme le dit le président, ça ne doit pas nous empêcher de le faire, de l'aider, de le sortir de là. Parce que ce qui est interdit par le CNRD, ce qui est interdit par le président de la transition, c'est la phrase scélérate qui dit « ils ont fait exprès, ils sont partis là-bas, tant pis pour eux ». Ça, c'est interdit. Si vous êtes ailleurs, vous avez des problèmes, nous viendrons en être. Mais évitez de nous mettre en position de faiblesse lorsque vous commettez des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas tropiques. Donc, respectez les lois du Maroc. Des questions liées à la situation des étudiants, à l'obtention du passeport numérique ainsi qu'au renouvellement de la carte de séjour ont été abordées. L'émissaire du colonel Mamadi Doumbouya a réitéré l'engagement du président de la transition à soutenir et protéger tous les guinéens, où qu'ils soient. Sous-titrage Société Radio-Canada